Musique Le centre d'enseignement aux soins d'urgence renforce son offre de formation durant la crise sanitaire liée au coronavirus. Des sessions de formation à l'habillage, à l'intubation et gestes techniques de réanimation sont organisées plusieurs fois par semaine à l'hôpital Charles-Nicolle. Le but vraiment d'arrêter le respire, c'est là dans le masque et le riracord. Vous imaginez, il y a plein de petits Covid qui se promènent et si c'est poussé par la ventilation, ça va partout. L'objectif, protéger au maximum les professionnels amenés à prendre en charge des patients Covid au CHU de Rouen et plus largement dans les autres hôpitaux et cliniques du territoire. Le CESU s'est mobilisé immédiatement au début de la crise. Nous avons tout de suite mis en place des formations pour aider les professionnels à se protéger. Depuis le début de la crise, c'est plus de 700 agents qui ont été formés par les CESU et on voit bien que tous les CESU se sont mobilisés au niveau national pour assurer cette mission. L'enjeu de cette formation, il est qu'on a un risque d'afflux massif de patients vers l'hôpital. Notre établissement doit se préparer pour faire face. Il y a la nécessité de protéger le personnel par rapport aux différents risques liés à ce virus. On a décidé de mettre en place plusieurs formations. Une formation de protection, d'habillage pour le personnel et puis des formations sur l'intubation et la position des patients en réanimation. Outre la gestion de crise sanitaire, rappelons que le Medical Training Center propose de nombreuses formations par la simulation et l'entraînement pour tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada